C'est le retour d'une partie classique du Mercatolk, c'est l'équipe type de l'invité. Aujourd'hui j'ai demandé à Fabrice de nous préparer son équipe type avec les recrues. Les années précédentes il y avait beaucoup de recrues en jaune qui s'affichait. Cette année il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'une qu'on a mis au cas où il y a un départ. Explique nous tout ça, on va voir ça. Alors je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure sur le milieu de terrain et on va dire je vais mettre aussi la défense centrale. C'est à dire que je sais qu'on risque de perdre un de ces joueurs là. Mais l'équilibre de l'équipe l'année dernière il est passé, c'est désolé c'est cliché de dire ça. Mais on parle souvent de l'axe central, de la colonne vertébrale d'une équipe. Et je pense que Caleta Tsar est très important dans cette configuration là par ses qualités et son potentiel. Alvaro l'est aussi, mais lui plus par le fait qu'il manquait un patron dans cette défense et qu'il incarne ça. Et avec Kamara qui est un ancien défenseur et qui joue maintenant en numéro 6, je trouve qu'il est parfait. Ces trois là, ce triangle là, c'est ce qui je pense a permis à l'OM l'année dernière de prendre très peu de buts. Le milieu de terrain j'en ai parlé tout à l'heure, encore un triangle là qui fonctionne super bien. Et j'aime beaucoup moi Benedetto, j'ai peut-être un petit peu réfléchi sur ce joueur là parce que tu te dis si on devait amener une recrue, à quel endroit est-ce que j'amènerais une plus-value ou quoi ? J'aimerais bien qu'on recrute un attaquant mais pour le mettre en concurrence, pas forcément pour le mettre devant Benedetto. Parce que moi le style de l'équipe quand tu as un joueur comme ça qui est un très bon joueur de ballon, un attaquant qui est un très bon joueur de ballon, moi Brandao vous le savez c'était pas ma tasse de thé. Même si ça a beaucoup, ça fait du bien à l'équipe sûrement mais moi je préfère ces joueurs là. Et voilà, j'ai laissé l'équipe quasiment de l'année dernière parce que même sur les côtés, à ma vie c'est retrouvé l'année dernière. Sarre j'aime beaucoup et pour moi il manquait Thauvin l'année dernière, il manquait ce joueur là et je pense qu'on aurait pu faire encore beaucoup mieux s'il y avait eu Thauvin. C'est pour ça que j'y crois. On passera à ce qu'il y a écrit en jaune juste après Fabrice, si Olysse je te dis l'équipe elle bouge pas, on garde l'effectif mais il n'y a pas de vente. Parce qu'on dit toujours on va vendre un tel, on va vendre un tel, on est obligé nanana, si finalement on te dit bon on a trouvé un moyen pour qu'on vende personne, on bloque tout, on garde l'équipe qu'on a, est-ce que ça te va ? Moi ça me va, moi cette équipe elle me va, parce que comme je suis d'accord avec toi sur Benedetto, j'aime bien l'esprit, j'aime bien la mentalité qu'il a, je trouve qu'il est quand même à droit, tu vois, quand il est les premiers matchs où il est rentré, il n'a pas hésité de suite, on voit qu'il connaît, qu'il sait faire les gestes. Et ouais, mine de rien, je trouve qu'elle est assez solide cette équipe, parce qu'on a trouvé un système de jeu et surtout on a trouvé cette, tu vois, ce truc de revenir, de rien lâcher et qu'on n'avait pas, justement, comme avec Garcia et compagnie. Et non, ça me convient, tu vois, tu n'as pas mis, bon, Payet, moi aussi. Si, si, il y est Payet, il y est. Payet il est sur son côté devant Madrid, sachant qu'ils y sont tous en fait, tu as mis tout ce qu'il y avait en fait Fabrice. Ouais, j'ai mis l'équipe type en fait, presque de l'année dernière, avec pour moi le trou, l'année dernière, j'ai regretté chaque match de voir Bounassar obligé de jouer sur ce poste-là. Ou Germain. On en a parlé combien de fois ? Germain, Bounassar, Radonich à droite, on ne savait pas, à chaque fois ça a tourné. Ce fameux débat qu'on a toujours eu. Et à chaque fois on proposait Kaoui aussi. Et on proposait Kaoui aussi, effectivement. Mais Radonich aura plus sa chance cette année, je pense, parce que Payet, chaque année, s'approche de... Moi j'ai du mal, après je préfère, honnêtement, je préfère Radonich, mais non... Avec quoi ? Avec Payet ? Ben ouais, parce que je ne sais pas, il y a ce truc, peut-être que footballistiquement il est meilleur et tout, mais après tu vois, il donne ce qu'il faut de temps en temps, mais c'est toujours, je ne sais pas, c'est toujours saison demi-teinte. Ça va te parler, mais c'est un intermittent du spectacle ? Ouais, moi je dis ça comme ça un peu, sans méchanceté aucune. Non, mais bien sûr, et en plus c'est le défaut principal que tout le monde reconnaît à Payet, Fabrice. Et on le sait depuis le début. C'est que par moment, il disparaît des matchs. Ouais, c'est le défaut, moi aussi, on a eu des débats là-dessus aussi, mais c'est le défaut de beaucoup de joueurs qui ont un talent au-dessus de la moyenne. Et c'est le cas de Payet. C'est que c'est dur de se passer de ce genre de joueur, et Villas-Boas te le dit souvent, parce que quand il est en forme et quand il joue comme contre Lyon ou quoi, il est capable de te faire basculer des matchs. Et c'est ça qui est rageant. Moi, c'est pour ça que je rage en vrai, c'est que je me dis, le mec, parce qu'il a quand même du talent, il est très fort. Mais de faire, tu vois, moi ça m'a déçu, c'est quand tu avais eu la Coupe du Monde, juste avant la Coupe du Monde. C'est une zone de fou et tout, et voilà, c'est pourquoi il a accéléré après, quand il s'est blessé le prof. Mais il a accéléré pour avoir sa place, et ensuite, l'année d'après, il n'y a plus rien. Non ? C'est vrai que les années de Coupe du Monde et d'Euro, il est un peu, voilà, il est là, quoi. C'est vrai que quasiment toujours. C'est pas faux. Et cette année, il y avait l'Euro. Quand tu dis année en demi-teinte, statistiquement, quand même, il ne fait pas une si mauvaise saison que ça. Cette année, c'est même un des leaders. Parce qu'il porte quand même, ouais, ouais. Même si je comprends, quand tu dis en demi-teinte, c'est parce que, je sais, je suppose que tu veux dire qu'on a envie de le voir faire plus que ça. Parce qu'on se dit qu'il peut, mais bon, voilà, après, il reste quand même un des joueurs les plus influents. Après, tu ne peux pas espérer plus, parce que tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas avoir meilleur, et heureusement, d'ailleurs, heureusement que c'est un leader. Fabrice, ce Haidara, là, qu'est-ce que c'est ? Alors, ce Haidara, c'est... Je sais très bien qui est Haidara, mais je veux que tu me le présentes. C'est un vieux petit péché mignon parce que Salzbourg, parce que je l'ai découvert contre l'OM à cette période-là, à cette fameuse année de la Coupe d'Europe. Oui, on les a joués quatre fois. Et ce joueur-là m'avait impressionné, et ce jeune joueur, et cette capacité qu'il avait à percer les lignes, parce que j'aime ces joueurs dans le milieu de terrain. Quand tu as un Rongier et un Camara, tu as besoin d'un joueur, bon, là, comme Samson, mais comme Keïta, Naby Keïta aussi, ce genre de milieu de terrain qui oublie quelquefois un petit peu les tâches défensives, mais qui sont capables de te faire des percussions, et de te percer des lignes, et de te franchir des lignes. Et ça, c'est un joueur très intéressant. Il était à Salzbourg, il était premier à Leipzig. Oui, c'est Red Bull. J'ai lu, je sais qu'il n'est pas dans nos cordes, financièrement, sur un transfert sec cette année, peut-être pas, mais je vois un petit peu que Monaco essaie de le récupérer, peut-être un prix avec option d'achat l'année prochaine, comme on a fait un petit peu avec Ballardi. Je me dis pourquoi pas, si jamais un milieu devait partir, j'aimerais bien voir ce joueur-là, moi. Ok, c'est bien, tu nous as filé une petite idée, Fabrice, c'est parfait. Voilà, c'était l'équipe type de Fabrice, qui n'a quasiment pas bougé, mais c'est aussi cohérent parce qu'on ne voit pas beaucoup de départs depuis le début. On va dire, si j'étais dirigeant, et tout le monde veut faire la même chose dans toutes les équipes d'Europe ou d'ailleurs, c'est que ton 11 type, si tu peux ne pas le toucher, c'est dans les joueurs de rotation. Alors là, moi, par contre, j'ai beaucoup de départs après, mais il y a Lopez, il y a Stratman. Et puis, si tu avais beaucoup d'argent, peut-être que tu prendrais un arrière-gauche aussi. Exactement. Même un titulaire. Chamandanda aussi, qui est bien revenu cette année. Oui, tout à fait. Tu vois, moi, c'est impressionnant. Oui, c'est clair. Même au top, sa forme, tout. Le brassard lui a fait beaucoup de bien. Et on va faire une partie que m'a soufflé ce matin, Romain Canuti, que j'embrasse, qui prend quelques jours de congé, il a bien raison. On va parler du championnat turc, eh oui. On va parler du championnat turc, eh oui.